Musique On m'a demandé de faire une présentation sur Capitaine Train, sur l'histoire un peu, l'histoire je la raconte depuis quand même quelques années. Donc pas mal de gens la connaissent, je ne sais pas qui connaît Capitaine Train ici dans la salle, alors je ne vois rien du tout, mais il y a quand même un certain nombre de bras qui sont levés, donc je ne vais pas raconter dans tous les détails, je vais juste faire un petit survol. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume vraiment bien tout ce qu'on fait. Si, ça fonctionne. Voilà. Musique 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 Voilà, vous savez tout sur Capitaine Train. Au Capitaine Train, aujourd'hui, ça commence à devenir assez important. On est dans trois pays, donc trois pays principaux, France, Allemagne, Italie. Notre ambition, c'est d'être européen. On n'a jamais eu d'autres ambitions, en fait. Et on couvre donc plus de 13 000 gares. On s'est connecté surtout à 12 opérateurs différents pour vendre leurs billets de train. Et c'est ça qui est révolutionnaire dans Capitaine Train. En fait, nous, on a commencé à se dire, en 2009, en fait, l'autorité de la concurrence a ouvert le marché. Et on a commencé à se dire, tiens, ça serait sympa de faire quelque chose de différent pour la France. Et puis tout de suite, on a vu que le problème qu'on voyait en France, il existait aussi en Allemagne, il existait aussi en Italie, il existait dans tous les pays européens. Et donc, pourquoi pas aller se connecter à toute l'Europe et puis créer un moteur d'itinéraire qui permettrait de connecter tous les transporteurs. Et si je veux aller faire un Brest-Ambourg ou un Bordeaux-Milan, que je puisse avoir des solutions de train. Et celle-ci n'existait pas. Donc aujourd'hui, Capitaine Train, c'est 39 personnes qui travaillent à la fois sur l'ingénierie, puisqu'il y a encore moitié de l'équipe et sont composées d'ingénieurs. Le service client aussi, ça c'est hyper important pour nous, c'est la grande force, on pense que c'est notre premier marketing. C'est-à-dire que si vous contactez le service client Capitaine Train, je ne sais pas si vous en avez déjà eu l'occasion, normalement vous sortez en faisant « wow ». Et les gens qui sont au service client Capitaine Train, on les appelle même des « wow engineers », ils sont là pour déclencher ça. On vend à peu près 5000 billets par jour, l'année dernière on a vendu plus de 30 millions d'euros de billets de train. Et on a 800 000 personnes qui ont créé leur compte et qui nous utilisent régulièrement avec un taux de récurrence, ce qu'on appelle taux de récurrence, donc des gens qui reviennent d'année en année de 90%. Il n'y a pas beaucoup de services web au monde qui atteignent de tels scores. C'est aussi une grande famille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué en fait de faire un service. On n'est plus à l'ère de 98, on faisait du web mastering. Aujourd'hui c'est compliqué de faire un service, parce qu'en fait un service, ce n'est pas un service web, c'est un service sur des apps. Donc aujourd'hui on a deux applications mobiles, une iOS et une Android, qui marchent aussi sur tablettes, qui marchent aussi sur les montres, puisqu'on a été les premiers à mettre des billets de train sur les montres au monde. Et les premiers à être sur Android Wear, et les premiers à être sur l'Apple Watch qui vient de sortir, avec même des featuring sympas de Google et Apple, car on essaye toujours de respecter au maximum les caractéristiques de chaque plateforme. Aujourd'hui pour nous, le mobile c'est extrêmement important. On a lancé nos premières apps mobiles fin 2013, et cette année ça va représenter 35% de nos ventes. Et je parle bien de vente, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui viennent juste regarder les horaires d'un train, c'est vraiment des ventes qui sont effectuées sur mobile. On a même pas mal de clients qui ne savent même pas qu'on a un site web, et qui utilisent uniquement les mobiles. Et ça c'est intéressant, parce que c'est un énorme challenge pour nous, et c'est pour ça que sur l'histoire de Capitaine Train, je voulais en fait vous parler de ce sujet-là, spécifique, qui est qu'on a fait un choix fou au début, où tout le monde vraiment nous a dit, mais arrêtez, pourquoi vous faites ça ? C'est complètement débile, personne ne fait ça si on peut ne pas le faire, il ne faut surtout pas le faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a obligé nos clients à créer des comptes, avant toute chose, avant même de voir un horaire de billet de train, un horaire de train, on est obligé de créer son compte. Et aujourd'hui, c'est notre force, parce que justement, cette expérience, aujourd'hui, elle est complètement multiplateforme. On n'a pas de clients qui utilisent uniquement le web, par exemple. C'est très très peu. On a des clients qui utilisent toutes les plateformes, et pour faire ça, le fait de créer un compte, le fait d'obliger nos clients à créer un compte, a été complètement déterminant. C'est ce qui nous permet d'avoir une unification de l'expérience sur toutes les plateformes, et une homogénéité complète, dans tout quoi qu'on utilise. Si on a un téléphone Android et le web, on va tout le temps pouvoir se raccrocher aux mêmes choses. Et donc, ce compte-là, vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes les plateformes que vous utilisez, et donc vous allez vous sentir chez vous systématiquement. Et ça, c'est un phénomène qui est important aujourd'hui, et dont on ne se rendait pas forcément compte il y a 5 ou 6 ans. C'est que depuis qu'on a des mobiles, on est obligé d'avoir... C'est vital de se sentir un peu à la maison, de se sentir un peu dans son environnement, parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps, systématiquement, à remplir des formulaires, à remplir des choses. Surtout que pour nous, un problème, c'est que pour vous donner un prix, il faut que vous nous donniez énormément d'informations. Vous vous donnez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre carte de réduction, votre carte de fidélité, les noms, prénoms, date de naissance des gens avec qui vous voyagez. Enfin, c'est vraiment compliqué. Après, les informations bancaires. Donc ça, on résout comme ça tous ces problèmes-là d'un coup, en obligeant une petite étape un peu compliquée, mais qui, derrière, va amener une expérience exceptionnelle. Et notamment aussi sur le support client. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que nos clients utilisent pas une plateforme, mais vont, par exemple, acheter leur billet sur leur mobile, vont profiter, par exemple, du fait qu'ils puissent payer avec l'empreinte digitale, et puis montrer leur billet au contrôleur sur la montre. Et ça, on le voit, on a des traces. On a aussi des gens qui vont chercher sur leur iPad le soir, tranquillement, un billet, puis se prendre quelques réservations. Puis quand ils arrivent au boulot, sur la pause du midi, sur le web, ils vont payer leurs billets de train. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et en fait, quand on regarde un peu l'e-commerce français, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de services qui prennent ça en compte. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% des gens reviennent d'année en année. Une fois qu'ils ont utilisé le service, ils se sentent à la maison, sur toutes les plateformes qu'ils utilisent. Pour ça, on essaye d'avoir une homogénéité parfaite visuelle. Vous allez retrouver tous les codes couleurs. Ça passe par des milliards de petits détails. C'est pour ça qu'on a un ergonome, on a aussi un designer graphiste, et toute l'équipe rentre un peu dans ce modèle. quoi qu'il fasse, pour que vous ayez toujours l'expérience qui soit parfaite, et que vous vous rattachiez toujours aux mêmes éléments. Et ça ne veut pas dire, si on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on met notre marque partout. Si vous regardez sur le site Capitaine de Train, il n'y a même pas marqué Capitaine de Train. C'est juste marqué dans l'URL Capitaine de Train.com. Il y a juste le logo, la petite loco. Si vous regardez sur nos apps, il n'y a pas Capitaine de Train partout. Et ça, c'est aussi une grosse différence. C'est-à-dire qu'on est là pour fournir l'expérience, on n'est pas là pour vous dire, marteler notre marque. Et ça se retrouve dans les apps mobiles. Si on regarde par exemple un concurrent bien connu, la première chose qu'on voit sur ce concurrent, c'est une pub. Nous, la première chose qu'on voit, c'est évidemment la chose que vous devez faire, c'est aller chercher votre billet. Plus vous partez vite de notre application, de notre site web, plus on est content. Ça, c'est quand même un gros changement dans l'e-commerce. On n'a pas envie que vous passiez des heures. Si vous passez des heures, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Nous, si vous avez votre billet en 30 secondes, c'est là qu'on est content. Et on peut même aller plus loin, dans cet exemple-là, parce que si on clique, si on essaye d'enlever la pub chez notre concurrent, on va cliquer, qu'est-ce qui se passe ? Hop, une pub encore plus grande. C'est ce genre de petits détails auxquels on fait hyper gaffe, on fait très 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 attention pour que vous ayez toujours la même expérience et qu'on ne soit pas dans le passage. On n'est pas là pour vous interrompre, on est là pour que vous ayez un réflexe qu'il soit d'utiliser Capitaine Train et que vous n'y pensiez même plus en finale. Et donc, on essaye quand même d'insérer notre marque, mais par divers autres moyens. Les moyens, notamment, c'est le ton. Comment on parle ? Comment on va parler aux gens ? Est-ce qu'on va leur parler de manière hyper froide ? Nous, on essaye d'avoir un ton qui est casual, qui est connivant, mais toujours poli, toujours dans la distance, mais quand même, on essaye de montrer qu'il y a un humain derrière. Ce n'est pas parce qu'il y a une technologie, ce n'est pas parce qu'on a des apps et une grosse technologie derrière avec des moteurs d'itinéraire qu'on n'est pas des humains derrière. Il y a 40 personnes, 39 personnes qui sont des vrais humains et donc, on vous parle comme si on vous parlait comme dans un petit commerce, comme si vous étiez à la boulangerie, par exemple. Et on essaye de trouver tout. On appelle ça ce qu'on appelle le marketing de l'interstice. Donc, on va se glisser dans tous les interstices qu'on trouve. Par exemple, le moment, par exemple, où vous n'avez rien dans le panier, on va vous mettre un petit mot, un petit mot sympa. Chaque fois que vous allez visiter un endroit et qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, on va vous mettre une petite chose. Puis, on va se présenter. On est un peu votre ami. On essaie que vous vous sentiez à la maison, que vous soyez en confiance. Et ça, c'est extrêmement important maintenant dans l'e-commerce. On n'est pas des humains face à une technologie. On est des humains face à des humains avec une petite couche technologique qui doit servir à faciliter l'ensemble. On essaie aussi de s'adapter quand même. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas là pour faire un service homogène à 100%. On est là pour s'adapter à votre vie et à votre utilisation. Typiquement, il y a des grosses différences entre US et Android. La plus grosse différence, pour les gens qui ont touché un peu de plateforme, elle est hypervisuelle. C'est la barre de menu qu'on va retrouver en bas sur iOS et qu'on va retrouver en haut sur Android. C'est le genre de petits détails qui font qu'on se sent à l'aise, qu'on se sent à la maison sur son device, qui fait la différence. On va essayer de s'adapter systématiquement à toutes les technologies qu'on trouve sur les différents appareils pour apporter un petit plus. Pardon, là, j'ai cliqué, excusez-moi. Par exemple, on a été les premiers à mettre le billet de train sur Passbook, qui est une spécificité iOS. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez retrouver votre billet sur votre montre. Comme ça, c'est gratuit. On n'a fait aucun travail supplémentaire. On utilise Touch ID aussi, qui vous permet de payer avec votre doigt, avec votre empreinte digitale. On utilise aussi Google Now sur la partie Android. Ça, c'est génial, parce que si on met un horaire de train et qu'on dit sur la plateforme Android, voilà, il y a un train à cette heure-ci, là, il va se caler sur votre vie et vous dire, attention, il y a une demi-heure de voyage pour aller à la gare. Il y a 45 minutes avant le train, hop, il va falloir y aller. Ce genre de choses qui sont hyper pratiques et il faut se fondre un peu dans les plateformes. On a été les premiers aussi à faire Android Wear. Donc, montrer son billet sur sa montre, c'est assez, c'est pas mal. On a vraiment l'impression de vivre dans le futur. Je vous conseille de le faire. Empruntez une montre, je ne sais pas. Montrez-le au contrôleur et ça les fait marrer et on a vraiment l'impression de vivre dans le futur. Et enfin, la dernière chose, c'est tout ce qui a trait au voyage, puisqu'évidemment, nous, on vend des voyages et on ne parle jamais de tunnel d'achat chez nous. Alors, on parle souvent dans l'e-commerce de tunnel d'achat et puis maintenant, on a des tunnels en spirale. Il y a plein de théories sur ça. Nous, maintenant, il y a la dernière chose, c'est que le client voyage dans votre site et puis à un moment, arrive à payer puis revoyage. Nous, ça a une vraie signification puisque nous, on vend en plus du voyage. Donc, pour nous, ce n'est pas juste un moment sur un site web ou sur une app, un achat. c'est tout un calendrier qui va être suivi par notre client, qui va rechercher des horaires, puis acheter un billet, puis, par exemple, faire une après-vente et changer le billet, puis prendre son train, puis être dans le train et arriver. Et pour tous ces éléments-là, on ne se limite pas donc juste à l'achat, mais à tout ce qui est avant, tout ce qui est après et on essaie d'accompagner au maximum le client dans son achat et dans son voyage. Et pour ça, donc, chaque plateforme a son intérêt et c'est ça qu'on essaye de suivre. On ne va pas essayer de vous faire un achat sur une montre, par exemple. Ça paraît compliqué, il y a tellement de choses à remplir, un truc. Donc, la montre, on va, par exemple, la cantonner à la fin du voyage ou pendant le voyage. On essaie aussi de s'adapter dans cette expérience multiplateforme à quand vous utilisez votre plateforme. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui retrace un peu ce que nous, on analyse sur l'utilisation des plateformes. Évidemment, les limites sont floues, mais généralement, nous, ce qu'on voit dans l'utilisation, c'est que le web est utilisé très en amont, va être utilisé, par exemple, par les touristes à l'étranger qui ont envie de voyager en Europe et qui vont préparer leur trajet un an et demi à l'avance, par exemple. On a des requêtes aujourd'hui pour l'été 2016, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, l'iPad, les tablettes, pardon, vont prendre le dessus. La tablette, c'est vraiment quasiment un des devices qui va le plus large, qui couvre le maximum d'expériences. Et puis, l'iPhone, pardon, le smartphone va avoir la couverture la plus énorme dans ce qu'on voit. On a des gens qui n'utilisent que ça et qui ne savent pas qu'on existe sur le web. Et puis, enfin, la montre va être surtout sur le voyage lui-même. Voilà. Donc, c'est un peu les trois éléments qui sont intéressants dans cette... Enfin, qu'on trouve intéressants et qu'on a analysés, nous, quand on a voulu faire ce service et puis qu'on s'est adaptés un peu à toute l'expérience. C'est cette idée de créer un compte aujourd'hui, idée qui paraissait folle il y a... Quand on a créé Capitaine Train il y a six ans et qui aujourd'hui, en fait, est quasiment une des clés du succès. et qui est la seule façon de vous donner une expérience fantastique et c'est vers ça qu'on veut aller. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada